Eh salut ! Moi ça fait des semaines maintenant, je tourne qu'avec le soleil, c'est trop bien ! La nuit, qui s'est quitté Claire, hein ? Eh ben c'est moi, ouais ! Moi aussi je tourne avec le soleil ! Il y a même moi d'ailleurs, même si je consomme vachement plus, quoi ! Mais c'est pas grave, ça marche quand même ! Et moi, on m'oublie ? La pompe du chauffage solaire ! Eh ouais, le soleil, le soleil ! Je les connais les gars comme toi, moi ! Ça achète 40 panneaux solaires, ça les fout sur le toit, et 40 batteries, hein ! Je sais pas si c'est très écolo tout ça ! Ben en fait si, parce qu'il n'y a que moi, quoi ! Je suis le seul panneau, il n'y en a qu'un seul, c'est moi, l'unique ! Je gère toute l'électricité pour tous ces appareils ! Facile, hein ! Heureusement qu'à moi aussi, hein ! La batterie, parce que quand il fait nuit, sinon il n'y a plus personne, hein ! Ou quand il fait très moche ! Et puis moi alors, je compte pour du beurre, hein ! C'est moi qui transforme l'énergie du panneau pour charger la batterie, et puis qui fait un courant à peu près stable, hein ! Une tension, pardon ! Alors, ça en fait du monde ! Par contre, je bouffais vachement trop, alors on m'arrangeait là, et puis on ne m'utilise plus ! La première chose à connaître quand on veut s'alimenter tout seul en électricité, c'est savoir combien on consomme ! Alors, soit c'est marqué sur le produit, comme on l'a vu avant, soit on peut trouver pour pas très cher ce genre de prises, qui sont des wattmètres, finalement ! Et puis là, j'ai branché l'ordinateur portable, et si j'appuie sur Watt, tac ! On voit que là, mon portable consomme 13 Watt, 9 Watt, c'est vraiment rien du tout, quoi ! Du coup, voilà ce qu'on peut faire après ! Un tableau, avec la liste des appareils qu'on va peut-être utiliser ou pas, pour se rendre compte, c'est important de lister différentes choses ! La puissance, donc soit qu'on lit sur l'appareil, soit qu'il sera sans doute plus précis, qu'on mesure avec une prise Wattmètre, par exemple, ou un autre appareil qui fait la même chose ! La troisième colonne, ce sera les heures par jour d'utilisation, parce que si on a quelque chose qui consomme énormément, mais qu'on n'utilise qu'une minute par jour, finalement, ça ne fait pas beaucoup d'énergie ! Du coup, la troisième colonne, c'est justement ça ! On multiplie la puissance par les heures, des Watt par des heures, ça fait des Watt-heures, et des Watt-heures, c'est rien d'autre que de l'énergie ! Voilà ! Donc on va regarder un peu ces appareils ! Pour faire une analogie, la puissance à vélo, ça va être la pente ! Si c'est tout plat, ou si c'est en descente, vous avez très peu besoin de puissance, avec vos jambes, c'est tout facile d'appuyer ! Par contre, si c'est une pente très raide, alors là, c'est très fatigant, vous avez besoin de beaucoup de puissance ! Après, si la pente fait 10 mètres, et puis qu'en 10 secondes, vous l'avez montée, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, vous êtes d'accord ! Alors que si vous roulez toute la journée sur une pente très raide, vous avez besoin de beaucoup d'énergie ! L'électricité, c'est exactement pareil ! Alors, si on commence avec ma petite LED, on voit qu'une LED, c'est vraiment génial ! Par rapport aux anciennes ampoules incandescence, une LED, ça consomme rien du tout ! 1 W, des fois 2 W, 5 W, à voir quoi ! Moi, c'est une petite LED de 1 W, j'utilise 2 heures par jour, et donc ça me fait 2 W d'énergie, tous les jours ! C'est rien du tout ! Le téléphone, finalement, voilà, je dois le recharger 2 fois par jour, en fait, là, j'ai un peu feinté, parce qu'une recharge, c'est à peu près 20 W pendant une heure, donc en moyenne, voilà, ça me fait 10 W tous les jours ! Si je le recharge tous les 2 jours ! L'ordinateur portable, là, c'est 15 W, un peu plus, mais par contre, je peux l'utiliser quand même nettement plus longtemps, jusqu'à 5 heures par jour, quand je fais des... quand je travaille dessus ! Donc là, 75 W, la meuleuse, 500 W, on a dit, mais je l'utilise que 6 minutes par jour, peut-être, ça va très vite une meuleuse, on l'allume, on meule, on éteint, donc finalement, ça me fait que 50 W d'énergie, c'est pas si énorme ! La pompe, 10 W, mais par contre, elle peut tourner assez longtemps, après, quand elle tourne, en général, il y a du soleil, donc ça va pas compliquer, 50 W, et finalement, si, par exemple, j'avais pris une plaque électrique, ou un four, on voit que là, c'est des puissances assez folles, finalement, c'est 1000 W, 2000 W pour le four. Il faut savoir que quand vous pédalez à vélo, vous êtes à peu près à 50 W, hein, donc quand vous pédalez à vélo, voilà, c'est... qu'est-ce qu'il faut dire ? Il n'y a pas grand-chose, c'est l'alimentation de 3 ordinateurs portables, voilà. Donc, si j'avais allumé mon four, si j'allume mon four une heure par jour, ça me fait 2000 W, ce qui est assez énorme ! Du coup, si on met tout ça en graphique, on se rend assez bien compte de certaines choses, on voit que la LED, ça consomme rien, le téléphone, ça consomme rien, le portable, ça consomme rien, la meuleuse, rien non plus, la pompe, rien non plus, et par contre, les plaques et le four électrique, ça, c'est vraiment la fin du monde. Donc, moi, c'est simple, j'ai décidé de ne pas avoir de plaques électriques, ni de four électrique, parce que sinon, c'est simple, il faudrait que je prenne 10 fois plus de panneaux solaires et de batteries, et ça, comme je le disais plus tôt, c'était pas très écolo, à mon sens. Voilà, l'électricité, c'est ce qu'on appelle une énergie noble, on peut faire plein de choses avec, et chauffer, c'est vraiment dommage, il y a plein d'autres moyens pour faire la cuisine que d'utiliser de l'électricité. Donc, si on reprend mon petit tableau, et qu'on enlève la plaque et le four électrique, et puis aussi, en fait, la meuleuse, parce que j'utilise vraiment très rarement, on ne peut pas dire que ce soit une moyenne journalière juste, on fait le total, et on arrive à 137 Wh, on va en dire à 150, ou même à 200, donc, voilà, ça c'est la base, on va dire 200 Wh, c'est ce que je vais consommer chaque jour. de façon assez courante, on va tabler là-dessus. Du coup, on va essayer de choisir un peu les composants, en fonction de ces 200 Wh. Bon, la première chose à voir, c'est qu'est-ce qui va nous générer cette électricité, hein, donc, ben voilà, classiquement, c'est panneau photovoltaïque, ou si vous êtes dans une région où il y a du vent, l'éolienne peut-être intéressante, il y a peut-être d'autres choses aussi, avec une rivière, n'hésitez pas à être un peu original sur la question, mais c'est vrai que le panneau photovoltaïque, ça reste le classique, et c'est ce que moi j'ai, en tout cas pour l'instant. Du coup, les panneaux standards, c'est 250 ou 300 Wh au maximum, quand ils sont dans des conditions parfaites, donc c'est moins en théorie, et, c'est ce que j'ai choisi, puisque, en fait, avec ça, si moi je consomme 200 Wh, ça veut dire que, en une heure, à peu près, ben, j'ai rechargé toute l'électricité que j'aurais besoin dans la journée, donc je serais assez confortable, de toute façon, il n'y a pas moins, donc, c'est la base. Ensuite, ben, c'est la batterie, finalement, donc là, il y a différents types, un des classiques, c'est la batterie au gel, moi j'ai choisi ça, plutôt que le lithium, qui est de plus en plus courant, mais pour moi, qui n'a pas que des avantages, le gel, ça craint pas le froid, et moi, dans ma taille, des fois, il peut faire assez frais, parce que le lithium n'aide pas, le gel, ça n'explose pas, bon, le lithium est devenu bien fiable, mais il y a toujours un petit risque, il faut quand même se méfier, le gel est bien meilleur marché que le lithium, ça c'est clair, et il n'y a pas de dégazage dans les batteries qui sont bien scellées, et qui ont un chargeur de qualité, donc, voilà, c'est un peu plus lourd aussi, mais pour moi, le gel, c'était le meilleur choix, je pense. Il reste à choisir la capacité, en regardant un peu, combien ça coûte, etc. Moi, j'ai trouvé que 1000Wh, tout d'abord, ce serait bien pour faire les calculs, et puis pour faire cette vidéo, et 5 fois ma consommation, ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que les batteries, elles ont une durée de vie, qui dépend du nombre de cycles qu'elles font. Donc, un nombre de cycles, c'est combien de fois elles vont délivrer 1000Wh. Donc, si moi, je consomme seulement 200Wh sur une journée, et en plus, ce sera majoritairement pendant qu'il fait soleil, donc l'électricité va même pas sortir de la batterie, elle va venir directement du panneau. Bref, là, je suis confortable. Il faut savoir aussi que les batteries, elles détestent les décharges profondes, alors le régulateur, lui, normalement, il va la couper dans ce genre de situation, mais là, 1000Wh, ça me permet d'être tranquille, et si un jour, j'ai un gros appareil comme ma meuleuse qui fait 500W, il faut aussi savoir que plus une batterie a de capacité, plus elle peut sortir de la puissance. Donc, voilà, pour ne pas trop tirer dedans, 1000Wh, ça me paraissait raisonnable au vu du prix qu'on verra un peu derrière. Après, il faut un régulateur qui va permettre de transformer la tension du panneau, le panneau débite à peu près 40V, mais c'est très spécial, parce qu'en fait, un panneau solaire, on appelle ça une source de courant, ça se comporte comme une source de courant, ce qui veut dire que suivant la tension à laquelle il sera, suivant l'ensoleillement, plutôt, pardon, il va débiter plus ou moins de courant. La tension reste à peu près la même, elle change très très peu, et du coup, il y a les régulateurs tout simples et très bon marché qui vont découper les 40V du panneau pour les amener aux 24V ou dans mon cas aux 12V de la batterie, ce qui n'est vraiment pas intéressant, parce que moi, mon panneau à 40V, si je tombe à 12V, j'aurai un quart seulement de la puissance qui débite, donc ça ne va pas du tout dans mon cas. Le PWM, il faut faire très attention, il faut accorder à tout petit peu la tension de la batterie à la tension du panneau solaire, sinon, on jette complètement l'énergie par la fenêtre. Le MPTT, ça va suivre un point maximum de la caractéristique tension courant du panneau. je vous ai perdu, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails comme ça, c'était juste pour être exact. Le MPPT, c'est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus efficace aussi. Là, ça n'a pas besoin, ça va aussi adapter la tension à la batterie, mais ça ne va pas perdre la puissance au passage, donc c'est assez génial. tout ce qu'il y a à choisir dans le MPPT, c'est finalement quelle est la puissance de charge qui est possible, et puis ça, ça s'exprime en ampères, donc en électricité, si on fait les ampères fois les volts, le courant fois la tension, on arrive à la puissance. Il faut savoir que, moi, j'ai pris un 15 ampères, et puis là, vous vous direz, mais c'est bizarre, si tu fais 15 ampères multiplié par 12 volts, ça ne fait que 180 watts, alors que ton panneau, il débite 300, ça veut dire que tu l'utilises un peu plus que la moitié, c'est pas très malin. Oui, sauf que 300 watts, c'est les watts crêtes, donc le wattage maximum, la puissance maximum quand le panneau est parfaitement illuminé, bien orienté, propre, etc., ça n'arrive jamais, jamais. Raisonnablement, on pourrait dire, 260, 250 watts, et ça va légèrement descendre au fil des ans, mais bon, peu, dans 20 ans, il devrait quand même être encore à 250 watts crêtes, et le fait est que, dès qu'il y a un peu de nuage, de toute façon, il est en dessous. Et si j'avais pris un régulateur 30 ampères, qui aurait été bien pour le panneau que j'avais, et bien, le problème, c'est que c'est hors de prix, il coûte deux fois ou trois fois plus cher, et du coup, voilà, il faut aussi savoir qu'à 180 watts, moi, je mets un peu plus de 5 heures pour charger complètement ma batterie, donc, ça me semblait raisonnable, et en effet, la pratique a montré que ça marchait très bien comme ça. La dernière chose du régulateur de charge, il faut voir quelle tension maximum il accepte, là, c'est 75 volts, et il se trouve que le panneau solaire sort 40 volts, donc, il n'y a aucun problème, quoi. C'est juste si vous commencez à mettre deux panneaux solaires en série, ben là, ce sera trop limite pour ce régulateur, il faudra peut-être prendre un 100 volts, bref, là, on rentre dans les détails, c'est pas le but. après la batterie, eh bien, on va commencer à brancher des composants, là, on a tout ce qu'il faut pour produire de l'électricité, le panneau, le régulateur et la batterie, et ce qu'on peut brancher directement sur la batterie, c'est une LED, et c'est tout. C'est terrible, je sais, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, le régulateur pour charger la batterie, lui, il va sortir une tension entre 12 et 13,6 volts, donc ça varie quand même pas mal, et chez moi, en tout cas, le seul composant qui accepte ces tensions sans sourciller, c'est la LED. Je pense pas que ça va tellement descendre sa durée de vie, on verra, mais voilà, c'est la seule chose qu'on peut brancher directement à la batterie, c'est la LED. Alors, comment on fait pour brancher les autres composants ? Eh bien, la solution de facilité, c'est de prendre un onduleur, et ça, c'est un peu triste, mais ma foi, aujourd'hui, l'électricité, presque partout, c'est de l'alternatif en 230 volts, donc l'onduleur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, à partir des 12 volts continu de la batterie, faire osciller, onduler ce courant, et donc, créer la même chose que ce qu'on a dans les prises de courant sur le réseau, du 230 volts, et à partir de là, on peut brancher tout ce dont on a l'habitude de brancher, le chargeur de téléphone pour charger le téléphone, le chargeur de l'ordinateur pour charger l'ordinateur, et la meuleuse, elle, elle se branche directement là-dessus. Le problème, c'est que, ben, on passe d'une batterie en courant continu à un onduleur qui va faire du courant alternatif, qui va être retransformé en courant continu par le chargeur du téléphone ou le chargeur du portable. C'est un peu dommage toute cette transformation, c'est pas très élégant, on perd au moins 10% de rendement, si ce n'est nettement plus ici, donc pourquoi ne pas rester en courant continu directement et ça, on peut le faire, c'est ce qui se fait ici, et pour ça, il faudra juste s'équiper de convertisseur d'essai, on verra après, en général, c'est le matériel qu'on a dans la voiture, qu'on peut brancher dans l'allume-cigare, ça c'est exprès pour être branché sur une batterie et après alimenté, donc là, ça demande des chargeurs un peu différents, mais c'est nettement plus élégant et efficace. Finalement, si on regarde un peu combien ça coûte tout ça, alors, vous avez vu, j'ai fait une colonne coup occasion qui est en fait que pour le panneau parce que c'est vraiment génial, un panneau, si vous l'achetez neuf, vous verrez le prix que c'est et puis il y a des frais de port pas possible parce que c'est grand et ça fait 20 kilos, mais si vous trouvez en occasion, il y a plein de gens qui en rodent un peu partout pour une bouchée de pain, vous trouverez des panneaux, le mien était neuf, il n'avait jamais été utilisé, la personne changeait de projet, donc j'ai vu ce panneau excellent pour 90 euros, c'est l'affaire à faire en occasion, de toute façon, un panneau, ça vit 20 ans, ça ne s'use presque pas, il n'y a aucun souci là-dessus. la batterie par contre, c'est un peu ce qui coûte le plus cher, 240 euros, le régulateur, moitié moins, 120 euros, il faut des câbles d'assez grosse section, en tout cas, entre les panneaux et la batterie, parce que il y a beaucoup de courant, comme c'est de la basse tension, enfin bref, voilà, 4 mm² chez moi pour 10 mètres de câbles, ça allait pas mal, l'onduleur, donc, là, il y a une petite subtilité dont je n'ai pas parlé avant, c'est qu'il y a du pur sinus, le pur sinus, c'est vraiment un onduleur qui va faire un signal très propre, une belle sinusoïde, toute lisse, sans escalier, rien du tout, et ça, par exemple, moi j'ai pris ça pour écouter de la musique, parce que si vous branchez un onduleur en pseudo-sinus, ça c'est les autres qui font des sinus avec des escaliers, qui coûtent beaucoup moins cher, mais qui ont un signal moins propre, et bien ça va pas pour écouter de la musique, ça va pour plein d'autres choses, mais pas pour ça. Bon, ça c'est un peu une faute de débutant, au départ, je pensais aussi alimenter une grosse pompe de jardin avec, donc j'ai dû prendre ce 375 watts, mais si j'avais su, j'aurais pris le 200 watts ou 250 watts en pur sinus, ça aurait largement suffi pour écouter ma musique, aucun problème, 250 watts en audio, il y a de quoi devenir bien sourd. 125 watts, 125 euros, pardon, donc, pour cet onduleur, et après, un onduleur chinois de deux fois plus puissant pour seulement 20 euros, c'est incroyable, non ? Ben, c'est du pseudo-sinus, donc ça, ça va très bien pour des moteurs, pour la meuleuse, pour presque tout, en fait, à part les appareils un peu sensibles, ça ne coûte rien, donc finalement, peut-être que j'aurais dû me contenter que de celui-là, ça m'aurait économisé le coût de l'onduleur pure sinus. Et finalement, moi, pour faire les choses proprement, j'ai pris le chargeur de l'ordinateur en allume-cigare, comme ça, je peux l'alimenter sans allumer l'onduleur, et un convertisseur aussi pour la pompe, parce que ma pompe, en fait, elle n'accepte pas du tout les plus de 13 volts que le régulateur envoie parfois à la batterie, elle, elle s'arrête quand la tension monte trop, donc il me faut un régulateur et puis sans doute pour 2-3 autres choses, bref, 10 euros, ce n'est pas la fin du monde. Finalement, je vous montre en vrai un peu à quoi ça ressemble. Donc le panneau d'occasion, c'est du standard. De toute façon, pour 90 euros, voilà, il n'y a pas à hésiter longtemps. La batterie gel en 12 volts et 90 ampères heures. J'ai acheté beaucoup de matériel Victron. Pourquoi ? Parce que ça a l'air d'être du matériel d'excellente qualité, certes cher, mais quand même excellent, et surtout, si vous voulez rentrer dans les détails, ils ont sur leur site disponible, je mettrai le lien dans la description si vous voulez, un rapport qui explique très 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 bien la différence entre le MPPT et le PWM. Voilà. S'il y a des gens qui connaissent l'électricité et qui veulent se pencher dedans, moi j'ai voulu en fait récompenser la qualité de ce rapport qui m'a beaucoup appris et que j'ai trouvé passionnant. Donc j'ai pris le matériel chez eux et c'est vrai que le régulateur, par exemple, lui, il est adapté à la batterie et ils font très attention, ils ont un algorithme de charge qui protège la batterie qui va faire qu'elle tient le plus longtemps possible. Ça m'a convaincu. Voilà. L'onduleur, voilà à quoi ça ressemble. Donc derrière, il y a une prise tout à fait standard. Vous pouvez brancher tous vos appareils en 230 volts. Et l'onduleur chinois qui est deux fois plus petit que l'onduleur Victron. C'est écrit 2000 watts dessus mais c'est des watts crêtes. Donc ça ne sert à rien. La vraie puissance qu'il arrive à délivrer, et ça ils le mettent dans la description, mais il faut chercher un tout petit peu, c'est 750 watts. Ce qui est déjà pas mal pour ma meuleuse. En tout cas, il y a largement de quoi faire pour les petits outils. Par contre, évidemment, ma grosse scie à onglet de 1500 watts, ça de toute façon, même la batterie, elle n'aime pas ça. Donc ça c'était trop. Je vais sans doute la revendre. Il y a aussi donc ces fameux chargeurs allume cigare qu'on voit à gauche et il a un port USB aussi qu'on ne voit pas là mais qui est à côté de la sortie du câble. Donc c'est très pratique pour charger le téléphone en même temps que l'ordinateur. J'ai simplement soudé des fils dessus pour le relier à la batterie et ça marche super. Évidemment, c'est fait pour. Quand c'est branché dans la voiture, c'est directement en contact avec la batterie aussi, aucun problème. Et ça chauffe tellement peu. Le rendement doit être vraiment super bon. Rien à dire. Et là, convertisseur pour la pompe, ça, donc pour avoir du 12 volts bien stable et pas une tension à la sortie du régulateur qui est aussi entre 12 et 13,6 volts parce que ma pompe n'aime pas. Voilà, voilà. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Écoutez, je vous appelle en raison des nouvelles augmentations des tarifs de l'électricité et du gaz sur le réseau. Attendez, attendez, madame, excusez-moi, mais en fait, moi, je ne suis pas relié au réseau. Je vous demande pardon ? Oui, je suis hors réseau, moi, je suis autonome en électricité et en gaz, donc ce que vous me proposez là ne m'intéresse pas. Ah, ah bon ? Merci, au revoir. Véridique, j'ai reçu cet appel pendant que je faisais cette vidéo, c'est incroyable. Et c'est vrai que, ben voilà, une fois qu'on est plus relié au réseau, c'est tout bénéfice. Sans compter que moi, sur mon terrain, si j'avais dû payer l'installation du compteur, j'en aurais eu pour 2 000 euros à peu près. Donc là, pour un peu plus de 600 euros, je m'en sors vachement bien. Et tout ce matériel devrait dire des années sans souci, donc c'est impeccable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aussi des questions ou si même je peux peut-être travailler pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé un peu d'argent pour les précédentes vidéos. N'hésitez pas à me donner une petite rétribution si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous avez appris quelque chose. C'est vraiment important pour moi. Je commence à avoir des petits revenus mais ce n'est pas encore très confortable. Donc, d'avance, un grand merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada